la première question c'est qui veut que je parle portugais ou français français je crois qu'on va enfin on est en france je suis désolé j'aimerais bien on parle portugais mais bon donc je vais faire un petit topo je crois que tout le monde connaît José Rodrigue-Justine il n'y a pas de présentation possible tout ce que je dirais ça sera en dessous de ce qu'il est beau et donc José Rodrigue-Justine sera invité et ça vous a fait grand plaisir parce qu'il a dit généralement il faut qu'il refuse parce qu'il a trop de choses mais là pour nous il n'a pas refusé donc il mérite des applaudissements il est arrivé mercredi tout de suite on a mis au travail parce qu'il est allé à Euronius il est resté presque jusqu'à une heure et demie du matin le reportage d'Euronius est déjà en ligne c'est un reportage du 30 en portugais pour le moment je ne sais pas si les autres noms vont le faire mais pour le moment on l'a trouvé en portugais et le jeudi matin non jeudi toute la journée il a été à Saint-Etienne pour rencontrer les étudiants de portugais et des étudiants de droit et des sciences politiques et José Rodrigue-Justine ça a parlé de la trilogie du Lotus un peu mais surtout sur le thème de l'extrémisme donc du thème fascisme le fascisme est-ce qu'il existe encore ? comment il était ? etc. l'après-midi il a été reçu à la radio Loire donc il n'a pas chômé il a vraiment travaillé beaucoup après le soir on est allé à l'anniversaire de Capsaou la radio de Lyon et de la France entière pareil on a eu cette information jeudi soir vendredi je ne sais pas si vous avez vous leur direz si vous avez visité je ne sais pas le Corbusier le centre de Lyon l'hypermarché portugais le magasin mais l'après-midi à Saint-Etienne a été reçu à la librairie de Paris il a présenté son dernier livre traduit parce qu'il y en a d'autres qu'il a écrits mais le dernier qui est en vente c'est Vaticanon vous pourrez aussi après lui poser des questions et aujourd'hui parce que le dernier livre c'est Signes de Vie en portugais Signes de Vida nous allons surtout parler de ce livre mais vous pouvez après aussi poser des questions sur les autres livres et ce dernier livre c'est la suite de la formule de Dieu et la clé de Saint-Laurent voilà ma première question si je peux c'est pourquoi ce titre ? bon dire bonjour à tous en effet j'avais préparé une présentation en portugais parce qu'on m'a dit que c'était des portugais mais puisqu'il y a la moitié sont des français c'est un public un petit peu différent il faut d'abord expliquer que je fais je fais un effet de genre de roman j'écris ce que j'appelle des thrillers réels ça veut dire ce sont des histoires de Thomas Nologne alors ça se passe aujourd'hui et il y a un sujet quelconque soit la physique, soit l'histoire, soit l'économie, la religion ces romans là ils sont traduits en français mais j'écris aussi des romans historiques en général mes romans historiques ont un rapport quelconque avec l'histoire du Portugal et en général ils ne sont pas traduits sauf que dans ce sens je pense que mon éditeur il va publier ce sera mon premier roman historique en français L'homme de Constantinople et des milliardaires en Lisbonne c'est un livre sur Kalos Loméguen c'est une biographie fictionalisée d'un homme vraiment étonnant parce que tout le monde le connait au Portugal et on le connait très bien aussi en Arménie mais pas en France et c'est étonnant parce que c'est lui l'homme qui est derrière l'organisation du pétrole mondial le pétrole d'Arabie Saoudite, le pétrole d'Irak, du Kuwait, de Venezuela c'est celui qui a organisé tout ça c'est lui qui a créé Elf Aquitaine parce qu'il a eu un conflit avec les Américains et même les Anglais et la France l'a aidé alors pour remercier il a dit bon il faut que la France a aussi accès au pétrole alors il a créé Elf Aquitaine il a donné l'accès au pétrole pour les français et c'est marrant parce que les français ne connaissent ça et aussi c'est lui qui a donné l'argent à Césaritz pour sa chaîne d'hôtel c'était Gobekian personne ne connait ça en France évidemment le bouquin raconte toute cette histoire et c'est pourquoi mon éditeur français a trouvé que peut-être ça serait intéressant pour le marché français de le publier alors ce sera mon premier roman historique publié en France mais ça sera l'année prochaine ce qui se passe je publie en général en octobre au Portugal et les éditeurs étrangers ça prend du temps pour traduire les bouquins et la France sera le premier pays à avoir la traduction publiée de Sintvi c'est mon dernier roman parce qu'en français mon dernier roman c'est Vaticanon qui a été publié il y a un an au Portugal et alors on a décidé de parler sur Sintvi parce qu'on pensait que c'était des portugais qui étaient ici et les portugais ont accès au livre immédiatement tandis que les français non il est en train d'être traduit alors il sera en librairie seulement un mai mais puisqu'on a décidé de parler sur ce livre je vous donnerai quelques détails alors Sintvi c'est un roman qui, bon c'est de Thomas Nologne notre héros qui revient à chaque aventure c'est toujours, la mécanique c'est la même il y a une histoire fictionnelle avec un scénario fictionnel mais le sujet là-dedans est un sujet réel et les informations par rapport à ce sujet sont toujours des informations véritables sont des informations avérées et ici je touche encore à la science j'ai touché à la science avec la formule Dieu les découvertes scientifiques vraies qui ont été faites les dernières années au sujet de l'existence de Dieu pas le Dieu de la Bible évidemment ou du Coran mais une autre chose il y a un débat clos entre les scientifiques sur ces découvertes mais le grand public ne connaissait pas et alors mon défi c'était d'amener ce débat scientifique pour le grand public c'est ça la formule Dieu amener ces informations ces découvertes qui ont été faites sont très rélémentes du point de vue philosophique et c'est ça la formule Dieu après j'ai écrit dans cette série de romans scientifiques de thrillers scientifiques philosophiques La clé de Salmon La clé de Salmon c'est un roman qui essaie de répondre à une question qu'est-ce que la science a découvert sur la mort qu'est-ce qui se passe quand on meurt c'est vraiment mais pas le spiritualisme non 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 c'est la science qu'est-ce que la science a vraiment découvert cette quête a été déclenchée par une conversation que j'ai eue à Paris chez Hubert-Yves je pense que vous le connaissez c'est un scientifique québécois à l'effet il habite en France il a devenu français je pense et il m'a donné l'idée pour résoudre le mystère le mystère de qu'est-ce qui se passe quand on meurt avec des découvertes scientifiques par rapport à la physique antique alors c'est un roman qui touche à ces découvertes scientifiques et les conséquences philosophiques qu'on peut comprendre et après j'ai décidé de fermer une sorte de trilogie de Thomas Nolong avec cette histoire Signe de vie Signe de vie c'est un petit peu comme la formule de Dieu mais je fais le chemin pas par la physique mais par la biologie alors l'histoire c'est bon il y a un signal qu'arrive de l'espace et on comprend qu'il y a une navette qui vient et la ESA l'agence spatiale européenne et la NASA l'agence spatiale américaine décident d'organiser une mission conjointe très vite pour aller pour un rendez-vous avec cette navette et Thomas Nolong il a été choisi parce qu'il est un cryptanalyste alors il peut aider à communiquer avec ceux qui arrivent dans cette navette et alors ça c'est l'histoire fictionnelle même s'il y a des détails qui ne sont pas tout à fait fictionnels on fera ça il est important de dire qu'à la fin des bouquins de tous mes bouquins de tous mes romans il y a une note finale et dans cette note finale j'explique qu'est-ce qui n'est pas fictionnel dans le bouquin alors ça aide à faire la différence même si je pense pour le lecteur c'est un petit peu clair parce que si Thomas il tombe amoureux d'une fille bon ça c'est évidemment la fiction s'il y a une chasse dans les rues ou avec des tirs et tout ça bon ça c'est la fiction mais si Thomas dit quelque chose sur la théorie de la relativité bon on comprend c'est pas la fiction toutes les informations soit scientifiques économiques politiques religieuses qui est présente bon ça c'est pas la fiction alors ça devient un petit peu clair dans le cas de Signe de vie le sujet non fictional c'est bon c'est le sujet de la vie il y a un très grand mystère autour de la vie dont on ne pense on ne pense pas beaucoup mais il y a un biologiste français très connu dans le domaine de la biologie c'était Jacques Monod il a écrit un livre que vous pouvez trouver en librairie qui s'appelle l'hasard et la nécessité alors il posait et il essayait de répondre à cette question est-ce que la vie elle est un hasard ou est-ce que la vie elle est une nécessité en effet les conséquences de la réponse dans une direction ou l'autre sont énormes si la vie est un hasard ça veut dire que la vie bon elle n'a pas un rôle dans l'univers c'est un hasard ok et alors bon il n'y a pas de signification dans l'univers l'univers il existe par aucune raison tout est un hasard par contre si la vie est une nécessité ça veut dire si les lois de la nature conspirent pour créer la vie alors ça veut dire que la vie a un rôle dans l'univers et ici nous arrivons à un univers avec signification alors vous voyez c'est un débat très important parce que c'est un débat sur notre existence c'est une question que je pose dès la fin de Dieu pourquoi existons-nous ? Existons-nous pour voir le match de PSG ou de Lyon ou de Benfica sur la télé et manger les pommes belges et les crêpes bretons et les passages nantes portugais pourquoi est-ce qu'on y va vraiment ? Où est-ce qu'il y a une intention derrière tout ça ? C'est une question qui vient de la formule de Dieu et arrive aussi dans ce bouquin et Jacques Monod comme il a écrit l'hasard et la nécessité il a fini le bouquin pour dire en effet la réponse la vie c'est l'hasard alors il n'y a pas de raison par laquelle nous sommes ici c'est vraiment un hasard mais le problème Jacques Monod il a écrit c'est un livre très célèbre mais il a écrit il y a quelques décennies je pense une vingtaine d'années dès cette époque-là un tas de nouvelles découvertes ont été faites dans la biologie et ces découvertes pointent dans l'autre direction Monod ne connaissait pas ces découvertes évidemment parce qu'elles n'étaient pas faites à cette époque-là mais je vous donne des exemples on a découvert il y a un plus grand nombre de biologistes qui disent en effet la vie sur Terre n'a pas une Genèse mais deux Genès ok et c'est très important cette découverte pourquoi parce que si la vie est un hasard bon une Genèse dans l'univers ou dans la galaxie bon ça serait normal mais avoir deux Genès pas dans la galaxie mais dans la même planète c'est pas normal première ces Genès ont lieu dans le monde des micro-organismes des microbes la première Genèse c'était les bactéries et il y a un deuxième groupe de microbes qu'on a compris récemment qui existait ce sont des arcailles et la vie complexe est un mélange entre les bactéries et les arcailles ok et cette mélange qui s'appelle symbiose a un lieu aussi deux fois une première fois pour donner lieu aux plantes et une deuxième fois plus tard un million d'années plus tard pour donner lieu aux animaux et alors nous sommes dans un planète avec deux Genès et avec deux Symbioses et si nous avons deux Genès sur la Terre ça veut dire que probablement il y a des Genès partout et en effet en 1976 la NASA a envoyé deux navettes sur Mars les navettes Viking Viking 1 et Viking 2 et ces navettes sont les seules navettes envoyées sur Mars qui ont fait des recherches pour trouver la vie et à cette époque là en 1976 la NASA a annoncé au monde on n'a pas trouvé de la vie sur Mars en effet la majorité des astrobiologistes sont aujourd'hui convaincus que ces navettes ont découvert la vie sur Mars parce que les résultats ils ont été relus aussi par rapport aux nouvelles découvertes sur la vie qui ont été faites qu'on ne connaissait pas en 1976 et le consensus dans la communauté des astrobiologistes c'est qu'en effet on a découvert la vie sur Mars alors nous avons trois au moins trois genèses sur le système solaire deux sur Terre et au moins un sur Mars il y a des suspensions que dans les satellites de Jupiter il y a aussi de la vie et ça veut dire que si nous avons trois genèses sur le système solaire imaginez-vous toute la galaxie tout l'univers et nous sommes ici dans un scénario la vie est une nécessité les lois de la nature conspirent pour créer la vie c'est une nécessité de l'univers la vie elle est dans le plan d'univers et ici nous arrivons dans un univers avec signification alors le roman c'est vraiment une analyse de ces découvertes et les conséquences philosophiques profondes qu'elles ont sur la compréhension de notre rôle dans l'univers et c'est pourquoi j'ai écrit Signe de vie et c'est pourquoi je dis que c'est le troisième de cette trilogie où je touche des sujets scientifiques mais pour arriver au débat philosophique très profond des débats philosophiques existentiels qui posent des questions sur notre existence en univers pourquoi est-ce que nous sommes ici et je trouve que la fiction est vraiment l'instrument plus puissant pour faire ce débat vous savez j'aime beaucoup la fiction par deux raisons la fiction premièrement nous permet de toucher à quelques sujets pas dans le cadre de la science mais par exemple de la politique ou même de l'économie imaginons que qu'est-ce que je veux dire ici comment je vais dire ça ce qui se passe c'est que le discours fictionnel il peut produire des effets de vérité d'une façon plus puissante que le discours non fictionnel tout le monde sait tout le monde sait que par exemple le discours juridique le discours juridique c'est un discours non fictionnel le discours juridique c'est pas sur la vérité c'est ce qu'on peut prouver ok quelquefois il se passe qu'on sait que quelqu'un il a fait quelque chose mais on ne peut pas prouver et alors il va sortir ou même le contraire quelqu'un qui est coupabilité parce qu'il y a une preuve qui finalement cette preuve n'est pas n'est pas vraie la personne est en prison pendant beaucoup d'années alors le discours non fictionnel n'est pas concerné vraiment sur la vérité mais sur ce qu'on peut prouver on trouve ça dans le discours juridique on trouve ça dans le discours journalistique et on trouve ça dans le discours oui bon d'histoire par exemple c'est la même chose et ici avec la fiction je peux contourner ça par exemple j'ai écrit un bouquin sur la crise la crise européenne et en particulier la crise au sud et en particulier la crise au Portugal elle s'appelle la main du diable n'est pas traduite en français et c'est un romain de Thomas Dologne mais puisque c'est beaucoup centré sur la crise au sud et au Portugal en particulier n'a pas été traduit en français et je pense qu'elle ne sera jamais mais une des raisons centrales pour la crise c'est la corruption comme aujourd'hui on comprend avec des accusations contre l'ancien premier ministre et ce sont des accusations qui ont vérifié qui sont vraiment vraisemblables et ce qui se passe c'est que à cette époque là quand j'ai écrit le bouquin évidemment ces accusations n'existaient pas mais je savais qu'il y avait des choses qui se passaient et alors j'ai créé un premier ministre avec un autre nom et j'ai démontré comment le processus de corruption existait alors j'ai dit une vérité un cachant derrière un premier ministre fictionnel ok et en réalité c'est là la puissance de la fiction quand on lit par exemple le procès de Kafka c'est un roman c'est une histoire de fiction mais c'est un roman qui nous présente une vérité sur la justice on aime ce bouquin parce qu'il nous dit quelque chose qui est très vrai on comprend cette chose alors c'est une première puissance de la fiction la deuxième c'est la capacité de ce que j'appelle de partager l'expérience ça veut dire nous sommes à Lyon en 2018 mais nous lisons un roman par exemple Suisse et Rubenquien et soudainement nous ne sommes plus à Lyon en 2018 nous sommes à Constantinople 1891 par exemple il y a un voyage dans le temps et dans ce voyage que la fiction nous permet de faire on comprend les choses d'une façon plus complète j'aime donner un exemple je parle toujours je donne toujours cet exemple mais je pourrais donner d'autres je peux vous dire donner cette nouvelle à la radio les alliés ont débarqué hier sur la Normandie et il y a 40 000 soldats qui sont tués dans les premiers combats ok c'est une nouvelle puisque la France est occupée par les alléments il y a une certaine émotion sur cette accédée même mais c'est une nouvelle une autre chose différente c'est de voir dans une image une main il y a une main qui tremble et l'image s'ouvre et on voit un soldat américain c'est en réalité c'est Tom Hanks l'acteur américain et il est dans un bateau et la porte de son bateau s'ouvre et les alléments commencent à tirer sur le bateau et il y a ses copains qui meurent ils tombent sur l'eau c'est le film de Steven Spielberg Saving Private Ryan et le soldat américain Tom Hanks c'est le capitain il essaie d'arriver à la plage et nous nous ne sommes plus dans le cinéma nous sommes à la plage avec lui et ça c'est la puissance de la fiction parce que vous savez l'intelligence Descartes nous a dit nous avons un côté rationnel et un côté émotionnel ce sont des choses différentes mais il y a un psychiatre portugais Antoine de Mas qui a démontré il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui c'est courant dans la neurologie qu'en effet l'émotion c'est une forme d'intelligence c'est une forme rationnelle nous ne nous rendons pas compte mais quand nous nous faisons une évaluation émotionnelle d'une chose elle est beaucoup plus rationnelle qu'on pense et l'émotion c'est une forme d'intelligence alors quand nous sommes à la plage avec Tom Hanks où nous sommes dans la ville du capitaine dans les tranchées de Flandre avec les soldats portugais avec les allemands de l'autre côté ou que nous sommes à Constantinople avec Gopekian nous comprenons la situation nous voyons à Constantinople à Jéssoufie le Bosphore nous écoutons des gens qui parlent le turc le croate et toute cette il y a une une un coche un coche une calèche une calèche qui passe avec avec un arène et avec des esclaves alors c'est comme si nous y étions et on a une compréhension plus complète qu'est-ce que c'est être à Constantinople dans la fin du 19ème siècle ou dans une vie quand nous sommes dans la navette dans le Space Shuttle pour partir avec Tom Hanks et on comprend les émotions d'y être dans la navette comme si nous y étions parce que j'ai fait beaucoup l'effort j'ai parlé avec des autres membres américains pour expliquer comment c'est l'expérience d'être en espace alors on a cette cette impression d'y être et ça c'est une forme d'intelligence de comprendre d'une façon plus complète l'expérience d'être en espace par exemple d'être à Constantinople au 19ème siècle ou être en tranchée en 1917 et ça c'est la puissance de la fiction elle nous permet de comprendre un sujet pas seulement d'une façon rationnelle mais d'une façon émotionnelle de comprendre les couleurs les images les odeurs les sons comme si nous y étions et je pense que c'est pour ça que je trouve la fiction elle est un instrument pour amener l'information pour amener des expériences pour comprendre un sujet d'une façon plus complète je n'ai presque pas de questions en continuant sur le livre je ne sais pas que vous avez tout mais oui il a l'effet scientifique que je trouve formidable parce qu'en fait vous êtes un grand vulgarisateur des théories actuelles mais quand même les théories c'est fastidieux la physique quantique c'est ennueux et comment vous liez parce que quand on commence à lire vos livres on ne peut pas s'arrêter et ils sont faciles à lire comment vous avez fait parce que vous dites la vérité ou vous montez sur les théories première question ou vous servez de cette vérité comment vous la composez en fiction et comment c'est très agréable à lire c'est simple et ça donne envie de lire jusqu'au bout et on comprend ces théories donc est-ce que ce sont des vraies théories et comment elles sont détaillées comment elles sont mises en fiction en narration dans le livre dans ce cas aussi dans les films alors j'ai une position sur la littérature et j'exprime cette position dans mes bouquins il y a toute une une école surtout en Europe continentale par influence du nouveau rang français surtout qui dit bon écrire c'est le langage ce sont des exercices langage et tout ça pour moi ce ne sont que des conneries écrire pour moi vous savez les mots ils ne sont pas enfin eux-mêmes les mots sont toujours un instrument ok ce que je veux quand j'écris je ne veux pas que le lecteur il regarde les mots je veux que le lecteur il commence à lire les mots et soudainement il ne lit plus les mots il ne voit la situation il est là-dedans il est sur Constantinople fin du 19ème siècle ok je veux construire des images et ces images sont importantes pour raconter une histoire alors pour moi les mots doivent être transparents et nous lisons ces mots mais on oblige les mots ils ne sont pas enfants eux-mêmes ils sont un instrument pour créer des images mais les images elles-mêmes ne sont pas enfants elles sont aussi un instrument pour raconter l'histoire mais vous me direz bon alors l'histoire c'est l'objet de l'exercice non aussi l'histoire elle est un instrument elle est un instrument d'une chose plus importante c'est la vérité alors l'objectif de la littérature est d'exprimer la vérité c'est pourquoi le procès de Kafka est un grand roman parce qu'il nous exprime une vérité sur la justice ou c'est pourquoi 1984 de George Orwell c'est un grand roman parce qu'il nous explique il nous montre une vérité profonde sur le système totalitaire et toute la grande littérature à mon avis elle nous par exemple les livres de Proust il nous démontre des vérités sur l'enfance toute cette nostalgie qu'on comprend même si on n'a pas été chez soi mais on comprend ces côtés de l'enfance de retour d'enfance que chacun a chacun de nous a son côté de chez soi alors toute la grande littérature a toujours un rapport avec la vérité et je trouve que ce sont des conneries vraiment quand on dit non les histoires n'ont pas importance non l'importance c'est l'innovation de la façon de dire les choses non ça ce sont des instruments et je pense qu'il y a ce mélange la littérature anglo-saxonne n'a jamais fait cette confusion la littérature anglo-saxonne est toujours concernée avec expliquer les choses d'une façon claire sauf avec peut-être quelques exceptions James Joyce et Virginia Woolf seulement dans une époque mais le reste la littérature anglo-saxonne c'est toujours raconter des histoires pour arriver à quelque chose de plus grand c'est la vérité et je pense que c'est vraiment l'essence de mon travail alors quand je vois un roman dont on ne comprend pas une page il faut relire cette page qu'on n'a pas compris ça veut dire que cette page a été mal écrite parce que quand on ne comprend pas une chose dans un bouquin la faute n'est pas à nous c'est l'écrivain il n'a pas été clair et les qualités de la bonne écriture c'est écrire d'une façon claire et deuxièmement écrire d'une façon intéressante intéressante par exemple qu'est-ce que je veux dire avec c'est intéressant Rosa elle vous raconte une blague et tout le monde oh c'est c'est amusant cette blague ok et moi je raconte la même blague et personne n'est ça se passe ça se passe souvent mais quelle est la différence c'est la même blague la différence c'est la façon qu'on raconte parce qu'elle raconte d'une façon plus intéressante plus amusante dans ce cas puisque c'est une blague que moi je n'ai pas ce touche alors c'est ça quand je dis être clair ça veut dire qu'on comprend tout par exemple on dit souvent aux journalistes en portugais il ne faut pas dire unité minimum de construction il ne faut pas dire unité minimum de construction il faut dire brique ok il faut utiliser la langue fondamentale pour qu'on comprend et les gens qui utilisent les mots compliqués pour dire des choses simples sont des gens qui n'ont rien à dire vraiment ils cachent derrière des mots incompréhensibles pourquoi est-ce qu'il va dire unité minimum de construction il ne dit pas brique mais qu'est-ce qu'il va cacher parce que si vous avez quelque chose à dire il vous faut dire d'une façon claire directe transparente alors c'est ce que je fais j'essaye toujours d'écrire d'une façon simple alors dans le cas de la science le problème c'est que les scientifiques ils n'ont pas cette prétention d'écrire d'une façon compliquée c'est seulement qu'ils n'ont pas en général pas tous mais en général ils n'ont pas la capacité d'écrire d'une façon claire parce qu'ils sont des scientifiques ils sont métiers et une autre chose tout à fait différente et alors quand ils écrivent on ne comprend pas on voit une formulation mathématique on ne comprend rien de ce qu'il y a là alors mon travail c'est de rendre compréhensible ce que les scientifiques font parce qu'en effet je n'ai rien découvert je ne dis pas moi j'ai découvert la théorie de la rété non c'est pas moi c'était monsieur Einstein qui a fait ça et la théorie comme dit bon ça c'est Niels Bohr et Heisenberg et tous ces mecs là c'est pas moi mon travail ici c'est utiliser une langue simple claire et intéressante pour expliquer ces découvertes et soudainement beaucoup de gens cette théorie parce qu'on a cette idée que ce sont des théories très difficiles à comprendre et tout ça et finalement elles ne le sont pas le problème c'est qu'on ne sait pas les expliquer et souvent il se passe comme on lit en ces livres je suis stupide parce que je ne comprends rien alors ça c'est trop dur non c'est pas vrai le problème c'est pas nous ce sont eux qui ne l'ont pas écrit d'une façon très claire et ce que je dis toujours un petit peu en blague c'est que j'essaye d'écrire un bouquin sur la science d'une façon que même les scientifiques comprendent ok et c'est mon lot en effet et je pense que c'est c'est une raison très importante pourquoi ces livres ils ont du succès parce que les gens comprennent et finalement les gens comprennent que je peux comprendre la physique quantique j'ai une histoire très amusante une fois j'étais en Algarve au sud du Portugal et un mec de 20 quelques années m'a trouvé à la rue avec ma femme et il m'a dit oh j'ai c'était à Villamor ça je veux vous remercier parce que j'ai jamais pensé que je pouvais discuter physique quantique avec ma mère mais elle a lu votre livre elle a tout compris et soudainement je parlais de physique quantique avec ma mère c'est incroyable mais c'est vrai c'est mon effort c'est celui-ci c'est rendre compréhensible parce que les scientifiques ont plus de difficulté de rendre compréhensible parce que finalement la science n'est pas si compliquée la science n'est pas si compliquée dès qu'on lise les mots on explique les choses d'une façon plus claire et bon tout est compréhensible j'ai beaucoup de lecteurs qui m'écrivent et disent c'est dommage que je n'ai pas lu vos bouquins la formule d'idées par exemple l'athlète des Allemands quand j'étais à l'école parce que j'ai essayé de la physique et soudainement je trouve que c'est intéressant mais mon professeur n'a jamais des dessins ne m'a jamais expliqué ses idées les conséquences même je me souviens il y a deux semaines j'étais en Allemagne à la foire du livre de Leipzig et j'ai présenté l'athlète Salmon et expliqué les choses de la physique quantique et à la fin un allemand est venu et il m'a dit vous savez je suis un ingénieur électronique tout ce que vous avez dit je sais déjà mais je n'ai jamais pensé de cette façon je n'ai jamais pensé sur les conséquences philosophiques parce que après que je vous ai écouté j'ai remarqué que les choses dont je travaille ont des conséquences philosophiques profondes dont je n'ai jamais pensé et c'est ça mon travail parce que je comprends que mon scientifique les scientifiques ils n'ont pas de préparation philosophique c'est normal ils font leur travail de science et c'est ça c'est juste mais il faut des gens qui ont la capacité pas de faire cette recherche parce que je n'ai pas cette capacité de faire cette découverte mais j'ai d'autres capacités sont des capacités de transmettre cette information pour le grand public et c'est bizarre quand je me souviens quand j'ai écrit la clé de Salmon qui se parle de la physique quantique j'ai toujours une chose c'est que je demande à un expert un spécialiste sur le sujet pour faire la lecture du manuscrit avant d'être publié pour vérifier s'il y a des conneries ou quelque chose ainsi ça se passe souvent parce que je n'ai peut-être pas bien compris une théorie quelconque et dans la clé de Salmon un grand scientifique portugais professeur de physique à l'université il m'a dit non vous avez tort ici 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 et bien alors puisqu'il m'a dit ça j'ai décidé de retourner à la recherche pour comprendre mes sujets et finalement j'ai compris que je savais plus sur le sujet que lui alors j'ai dit non non professeur écoutez c'est écrit ici dans ce boucan là et il s'était fâché avec moi mais vraiment je lui ai dit je ne peux pas changer le texte parce qu'il est il y a d'autres professeurs de physique avec qui j'ai parlé m'ont dit en effet vous avez raison ça a été découvert il ne connaît pas ces détails et c'est bizarre quand ça arrive parce que j'essaie de faire la recherche en profondeur je me souviens aussi quand j'ai écrit la furie divine c'est sur l'islam radical sur le djihadisme un livre que je trouve très important pour la France vous devrez lire ce livre là parce que c'est un livre qui vous explique vraiment ce qu'on vous cache et on vous cache par ignorance et quelquefois pas par ignorance parce qu'on veut cacher alors avec furie divine j'ai fait une lecture en profondeur des textes des textes islamiques et puis le spécialiste qui a fait la lecture c'était un fondateur d'al-qaïda ok qui vivait et habite et habite encore en Ethiopie je lui ai envoyé le manuscript il a lu et il a fait des petites corrections par exemple dans les champs d'Afghanistan on mange pas ce riz c'est autre riz alors c'était vraiment de détails pas de détails de l'idéologie parce que l'idéologie il a dit ce que vous avez fait c'est correct et c'est intéressant parce que j'ai publié le roman je suis né au Mozambique et au Mozambique il y a une très grande communauté musulmane 40% de la population est musulmane et alors et c'est une population très modérée très bien intégrée pas de problème vraiment et j'ai eu des réactions de bon je n'étais pas très content avec quelques détails du roman et je me souviens une musulmane m'a écrit du Mozambique qui m'a écrit et elle m'a dit vous savez vous avez écrit ça et il y a des gens qui sont un petit peu dérangés mais vous savez je trouve que vous connaissez l'islam mieux que nous que nous-mêmes et en effet c'est vrai parce que si vous voyez même la région religion chrétienne comme on est on connaît beaucoup plus parce que c'est dans notre culture combien de personnes ont en effet lu la bible pas beaucoup on lue un détail ici oui oui non des passages oui on connaît cette histoire mais lire du commencement à la fin et comprendre ce qu'on lit c'est pas beaucoup et c'est même pour les autres religions il y a eu l'islam alors il y a un tas de choses dont les musulmans ne connaissent pas sur sa propre religion la folie divine c'est un examen en profondeur ce sont des choses que évidemment les jihadistes connaissent parce qu'ils ont une connaissance en profondeur de sa religion mais le public en général ne connaît pas et alors c'est ça mon travail c'est connaître le sujet en profondeur d'une façon qui me permet même de discuter avec des spécialistes et alors j'ai eu des lecteurs qui me disent en effet chaque de vos romans c'est une thèse de Torah et c'est un petit peu vrai parce qu'au commencement j'ai une idée générale sur le sujet je l'ai dit tout le monde et je commence à lire en profondeur je l'ai des centaines de livres je parle avec des spécialistes et tout ça et à la fin j'ai une connaissance en profondeur sur le sujet et c'est marrant ça parce que j'écris la main du diable et c'est sur la crise alors je comprends très bien la crise portugaise et ça m'a donné des problèmes dans mon travail de journaliste parce qu'avec les politiciens je pose des questions qui ne sont pas des questions générales ce sont des questions je connais la réponse et s'ils veulent me tromper pas possible parce qu'ils ont des médias c'est un document-là et vous savez à ce moment-là les politiciens ne veulent pas être on te veut pour moi à cause parce que puisque j'ai ces connaissances je ne peux pas dire non j'ai cette connaissance en tant qu'écrivain et en tant que journaliste je vais oublier non non je ne peux pas oublier alors toutes ces connaissances elles sont très présentes dans mon travail et ça devient très gênant pour les politiciens mais après donc on a ces thèses que j'en sais vous vous documentez beaucoup et vous arrivez à faire la synthèse parce que vous contactez tous les spécialistes qui ont des perspectives des fois différentes et donc vous faites la synthèse c'est sûr mais là c'est plaisant d'aller dans les livres et c'est dans les dialogues donc vous joignez ça aux aventures de Thomas Doreen et qui c'est ce personnage parce que quand je lis dans vos livres moi en tant que lectrice l'illettante en tant qu'enseignante professeure adversitaire des fois je l'aime beaucoup Thomas Doreen des fois je le déteste parce que vraiment il n'est pas Indiana Jones ni Simon Templar il est vraiment faillible mais il est intelligent mais en même temps vraiment on l'aime et on l'aime pas en même temps et bien Thomas Doreen l'année dernière j'ai donné un entretien un magasin portugais magasin, magazine magazine et ce qui s'est passé c'est que j'ai remarqué pendant cet entretien que Thomas Doreen est vraiment le premier personnage le premier héros de la littérature portugais qui retourne à chaque aventure par exemple qui est de retour à chaque aventure parce que par exemple quand on lit Esqueroche ou Salamag ou tous les autres auteurs chaque boucan c'est un personnage il n'y a pas un héros récurrent ok et Thomas c'est le premier vous avez en France vous avez le commissaire Maigret Arsène Nupont un tas de personnages aussi bon Tonton oui c'est un petit peu bête je m'ai quand même Astérix dans la bande dessinée il y en a beaucoup chez Alexandre Dumas avec avec le Mosquetaire voilà et dans la littérature mondiale mais en effet au Portugal il n'y a pas cette tradition tradition d'un héros récurrent un héros qui retourne à chaque aventure alors en effet c'est vraiment peut-être dans des bouquins moins connus où ça se passe je ne voulais pas mais pour les grands auteurs il n'existe pas ce concept-là au Portugal alors dans cette situation c'est un petit peu innovateur dans la littérature portugaise et ce qui se passe c'est que Thomas en effet il est né pour une aventure quand j'ai écrit Codex Le secret de Christophe Colomb j'ai évidemment c'est un roman sur les découvertes portugaises et il y a beaucoup de français en effet qui fait au Portugal ils suivent l'itinéraire du bouquin ils vont à Thomas ils vont à la place d'un pire à l'histoire où les choses sont passées ils vont à Satch et tout ça et puisque c'était un roman sur le mystère de Christophe Colomb sa identité et un mystère autour des découvertes portugaises j'ai créé un personnage qui était un historien un professeur d'histoire ça faisait du sens et ce bouquin il est fini et c'était la fin du personnage et puis l'idée suivante c'était la formule de Dieu j'ai dit j'ai eu une idée qu'est-ce que la science a découvert au sujet de Dieu et alors évidemment j'avais besoin d'un personnage d'un héros qui était un académique aussi alors il me faudrait créer un professeur à l'université et j'ai pensé pourquoi est-ce que je vais créer un nouveau professeur d'université puisque j'ai déjà Thomas qui était c'est un professeur d'université de l'aventure précédente et alors c'est pourquoi j'ai retourné j'ai décidé bon je vais utiliser le même personnage et puis ce qui s'est passé c'est j'ai commencé à l'aimer un petit peu et je pense le public aussi on a développé un rapport avec eux je ne voterai pas un personnage en deux dimensions c'est trois dimensionnel il a des problèmes personnels il n'est pas parfait il connait très bien évidemment les sujets de son travail mais dans sa vie un petit peu tumultueuse il a beaucoup de défauts il a des virtus et des défauts mais dans ce sens il est un petit peu comme chacun de nous mon éditeur français Isabelle Chopin elle m'a dit je trouve que dommage il n'est pas vraiment un héros il est un héros et il y a quelque chose de vrai dans cette définition je pense parce qu'il n'est pas parfait même s'il arrive à répondre à des questions du mystère dans le livre il n'est pas parfait il y a beaucoup de défauts et je pense que c'est très important pour la richesse et pour la crédibilité du personnage et finalement il prend une vie de lui-même parce que il fait des choses à chaque bouquin c'est moi le créateur de dommage mais quand même je le découvre à chaque aventure aussi parce qu'il fait il prend sa propre vie d'une façon qui m'étonne souvent on peut continuer un petit peu oui dans ces romans aussi ce qui apparaît souvent c'est les personnages femmes mais elles sont trop parfaites elles et ça je ne comprends pas parce que je pense qu'on n'est pas parfaites pourquoi mais si mais si et bien les femmes dans mes bouquins c'est toujours un problème et ça commence par un problème de départ c'est que je suis un homme et alors c'est plus facile pour comprendre la tête des hommes pour moi que les femmes alors c'est ma femme qui m'aide avec les personnages féminins mais c'est toujours un défi pour moi je trouve que les meilleurs écrivants hommes sur les femmes sont en général les hommes sexuels parce qu'ils ont cette sensibilité qu'aux hommes hétro-sexuels c'est pas et c'est très difficile de créer des personnages de développer même l'histoire souvent ma femme elle me dit mon bon ta histoire elle est trop trop masculine il y a trop d'action et tout ça mais où sont les sentiments alors il me faut retoucher le bouquin pour aussi créer des bouquins qui attirent aussi aux femmes et c'est marrant parce que j'ai des lecteurs qui me disent vous savez il faut quand la partie du roman cette partie fiction ça ne m'intéresse pas je suis intéressé sur le sujet alors quand il y a cette partie de l'aventure même les histoires d'amour et tout ça je passe en général ce sont des hommes qui fait ça et j'arrive seulement à l'autre côté je veux apprendre et les femmes disent souvent le contraire ah cette partie des théories ça ne m'intéresse pas mais l'histoire oh là là c'est c'est avouissant c'est pas la majorité des lecteurs mais il y a des lecteurs qui fait ça mais c'est vraiment un très grand défi et c'est ma femme qui m'aide à résoudre ce problème des femmes et puisqu'elle est parfaite c'est pourquoi les femmes sont parfaites non mais bon on continue maintenant un petit peu moins intense vous pouvez raconter un petit peu l'histoire des signes de vie sachant que moi je l'ai lu et là c'est tout moins de loin il va réussir à se marier je sais pas il allait se marier et j'étais déçue finalement il n'a plus cette catastrophe dans sa vie il va se marier il va se caser il va plus faire des aventures vous allez te tuer oui bon oui dans sa vie bon je peux pas beaucoup raconter j'ai raconté un petit peu mais si je raconte tout alors oui je vais les anglais appellent ça un spoiler ça veut dire je raconte une chose et après bon quelle est la motivation mais en effet c'est vrai dommage il va se marier dans Signe de vie alors c'est un développement très intéressant et je pense que ça c'est une nouvelle étape dans sa vie en tant que personnage et ça va créer aussi des défis pour l'auteur que je pense que je sais comment je vais faire face à ces défis mais oui c'est une partie du roman mais vous savez le problème de Signe de vie c'est que quand je dis je parle de bon c'est un signal qui arrive de l'espace et tout ça on pense oh les soucoupes volantes et c'est un petit peu mais en effet vous irez voir dans le bouquin Signe de vie il nous parle des choses qui sont plutôt vraies que ces conneries des soucoupes volantes c'est pas ça parce que le sujet des extraterrestres et tout ça a été trop brûlé par ces conneries mais c'est un sujet scientifique très rélevant et philosophique très rélevant aussi même s'il est un petit peu brûlé par cette folie des années 70 80 dont on parlait et même Scriber a fait un film sur ça mais c'est pas le genre de bouquins c'est un livre vraiment de science et de philosophie et nous aide à comprendre le monde je dis souvent que les bouquins les romans en général sont des passe temps on lit une histoire bon on s'amuse à lire cette histoire et elle nous aide à passer du temps on aime on veut tourner la page pour voir ce qui va se passer à suivre il y avait même un magazine français qui s'appelait à suivre il existe encore peut-être et bien mais ici non je ne sais pas de faire des passe temps j'essaie de faire ce que j'appelle les gagne temps ça veut dire on passe le temps d'une façon amusante passionnante j'espère mais aussi on gagne parce qu'à la fin du bouquin on apprend quelque chose de vrai ce n'est pas seulement passer le temps c'est aussi gagner le temps c'est comprendre un sujet quelconque soit qu'est-ce que c'est vraiment qui était vraiment Jésus qui était vraiment Christophe Colomb qu'est-ce que c'est vraiment le jihadisme qu'est-ce que c'est qu'est-ce que la science a découvert sur Dieu qu'est-ce que c'est la vie et on comprend en profondeur le sujet avec les découvertes scientifiques ou des historiens n'importe quoi mais il faut toujours souligner qu'en science il n'y a pas de vérité finale il y a Karl Popper c'était un philosophe de science très important il a dit en science il n'y a pas de vérité définitive il y a des messenges définitifs et des vérités provisoires parce qu'il peut se passer qu'on pense aujourd'hui une chose et demain on va trouver une nouvelle chose qui va démontrer le contraire par exemple il se passe longtemps avec Lazare et la nécessité quand Jacques Monod a écrit son livre ce qu'il a dit c'était vrai par rapport à la connaissance de son temps à ce moment-là on a fait des découvertes nouvelles qui nous permettent de dire bon aujourd'hui Jacques Monod n'écrirait pas ce livre-là parce que ces découvertes démontrent des autres choses alors quand je parle de vérité ce sont toujours en science des vérités provisoires mais on comprend en portuil nous avons l'expression au stade de science je ne sais pas si c'est en français l'état de la science sur le sujet c'est ce qu'on sait aujourd'hui sur le sujet et c'est ce qu'on sait dans les cercles cercles académiques sur le sujet parce que le passage de ces informations des scientifiques pour le grand public souvent ça prend beaucoup de temps la théorie de la relativité ça a pris des décennies jusqu'à arriver au grand public vraiment les scientifiques le connaissaient la physique quantique la même chose ça a pris beaucoup d'années jusqu'à arriver au grand public et c'est ça alors j'essaye que les romans deviennent non seulement un pastin mais aussi un galetan bon moi pour finir on peut finir avec Signe de vie moi je compare on a eu un ouvrage au 16ème siècle 17ème siècle 16ème siècle Fernand Mietchpintu qui a écrit un livre qui s'appelle Peregrination et en français ils ont traduit par Peregrination parce qu'en fait c'est la quête de soi Fernand Mietchpintu parce qu'en fait il se confesse les 20 ans qu'il a passé dans le monde et en même temps il nous donne une vision de la terre avec les humains les gens qu'il a rencontré et les sociétés asiatiques donc c'est la première oeuvre qui nous montre dans le récit de voyage l'idée vraiment d'un monde rempli la terre et quand j'ai lu le signal de vie je me disais tiens ça c'est le cercle qui se ferme c'est une même pérégrination mais vers l'espace et vers la quête de nous dans cet univers voilà donc entre quelques siècles différence mais en fait un peu la même chose parce que Thomas de Lorraine aussi il se questionne il a des moments et j'ai trouvé en parallèle avec ça mais après vous pouvez poser des questions en passant à autre chose il a trois livres dont une trilogie qui sont vraiment de l'actualité qui sont la trilogie du lotus où on nous parle du fascisme et c'était le thème de Saint-Etienne parce que nous à l'université on est très inquiet avec le savoir-être et les comportements de nos étudiants qui ne voient plus ce qui se passe autour toutes les informations sont valables la langue de bois par exemple si on pense en français quand on dit on a en France 10 000 comment on dit 10 000 classés listes non listes listes fichiers 10 000 fichiers quand je demande à mes étudiants ça veut dire quoi ça c'est ceux qui sont surveillés non mais en fait véritablement comme vous disiez c'est 10 000 terroristes mais ils ne disent pas on a plein de choses comme ça et il a des comportements que nous moi je pense cette idée de communication la communication c'est une bonne communication parce que vous faites la diffusion la biblialisation en vrai mais il a la communication qui est la manipulation et c'était très intéressant pour nous de venir parler de la trilogie et je pense qu'il va parler un petit peu c'est extraordinaire c'est vraiment sur ce qui est comment vivaient les gens avant juste avant la deuxième guerre mondiale et il avait j'ai un étudiant et Liège qui m'a dit qui est syrien et qui m'a dit mais c'est tout à fait ça on est un matin chez nous on va à l'école l'après-midi on rentre dans le village suivant on arrive on n'a plus rien la bombe est tombée on nous a dit qu'on a été attaqués mais en fait c'est le pays qui a attaqué un autre qui a attaqué des communautés donc ils ne savent pas trop ce que c'est vraiment la vérité ou pas la vérité j'ai trouvé cette trilogie magnifique et aussi le vaticanum qui a été traduit en français et le même la furie divine qui vous pouvez aussi expliquer pourquoi elle a mis si longtemps à être traduite en France parce que par exemple la clé de salomon elle est sortie d'abord en France et après au Portugal ok un tas de questions alors furie divine très vite furie divine dès le commencement mon éditeur il est venu ici il est allé au Portugal pour acheter les droits pour les bouquants j'ai évidemment parlé de furie divine écoutez c'est un livre essentiel en France parce que vous aurez des grands problèmes bientôt et non mais en France on ne peut pas toucher ces sujets là ils sont interdits mais tout est avéré ce que j'explique ici non mais la question c'est politiquement correct bon toute cette clanderie que vous connaissez sûrement mieux que moi et bon je lui ai dit ok très bien vous publiez ce que vous voulez je pense que frie divine c'est un roman central pour la France mais et effectivement après Charlie Hebdo il m'a dit ah je dois avouer il y a un très grand éditeur français je ne vais pas dire le nom mais vraiment probablement le plus grand éditeur français qui voulait publier frie divine ils m'ont dit non oui c'est un roman qu'il faut il faut il faut publier et après Charlie Hebdo ce grand éditeur a dit non et mon éditeur il a dit oui ok alors les attentats de Paris était le bouquin était en train d'être traduit il a été publié et c'est bizarre c'est mon bouquin qui a vendu moins en France il a vendu blanc mais pas très bien et j'avais du mal à comprendre sauf que j'étais dans à Paris dans une la foire du livre Saint-Maurin-Poche c'est une grande foire du livre de poche et je me souviens quand je disais aux gens bon mais c'est un livre c'est des âmes radicales et les gens disaient comme ça me disturbe ça me perturbe et je ne veux pas dire ça parce que je pense qu'elles sont tort mais je comprends le raisonnement parce que il y a oui non non c'est pas le sujet d'être tabou c'est le sujet que c'est trop gênant c'est trop perturbant et alors je comprends pourquoi les français ont cette hésitation à lire ce livre que je trouve si important pour comprendre le problème parce que ce que je dis sur les âmes radicales c'est que le problème la solution c'est pas tuer les gens mais c'est tuer l'idée parce que c'est un problème idéologique et je vous démontre ça très vite il y a toutes ces théories absolument foules mais dont je comprends pourquoi elles existent les théories bon le jihadisme c'est un problème de l'ignorance ce sont des gens ignorants cette théorie elle est fausse et je vous explique pourquoi on sait aujourd'hui que les djihadistes ils sont plus cultivés que la généralité des musulmans tous les auteurs de l'attentat de 11 septembre à New York et Washington ils avaient des décrets universitaires le chef de 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 islamique monsieur al-Baghdadi en effet il a un d'autorat en philosophie bin Laden il était un ingénieur avec des grès universitaire maintenant al-zawahiri le chef de l'alkaïda il est un médecin en effet il y a des classes dans l'université d'al-as-haral au CAIR c'est la plus grande université islamique du monde et ils ont supprimé quelques disciplines parce que les professeurs quand ils commençaient à étudier le sujet ils devenaient ou djihadistes ou ils disaient je veux changer de la religion je ne peux pas accepter ça alors ils avaient beaucoup de connaissances cette idée qui sont des ignorants il y a une chose vraie ces gens-là ils utilisent des gens ignorants ça se passe souvent mais il ne faut pas faire la confusion l'autre explication c'est la pauvreté ce sont des pauvres qui sont loin c'est une autre connerie le plus grand producteur de djihadistes dans le monde c'est un pays qui s'appelle Arabie Saudite et en Arabie Saudite il n'y a aucun Arabien qui est pauvre les immigrants des Philippines oui presque des esclaves mais ils ne sont pas des ignorants ok et en effet le problème c'est qu'ils exportent les professeurs de de djihadisme en effet professeurs avec des dégrés tout ça qui vont dans tout le monde il vient à Lyon à Londres à Paris au Monsanique je suis né au Monsanique je connais des histoires il y a un professeur qui arrive et dit aux enfants à une famille donnez-moi vos enfants je vais les habiller je vais donner de l'éducation je vais donner de la nourriture et qui au Monsanique va dire non mais les gens sont pauvres il y a quelqu'un qui va nourrir va donner les vêtements va éduquer les enfants alors alors et qu'est-ce qu'ils enseignent dans ces madras ? ils enseignent les âmes radicales le wahhabisme et et ça se passe là mais ça se passe ici aussi qu'est-ce qui se passe dans les mouskis et tout ça qu'est-ce qu'ils enseignent là ? ils enseignent du jihadisme le jihadisme c'est l'appel à la violence vraiment l'appel à la violence parce qu'il y a il faut comprendre non mais il était un chef militaire et c'est très facile pour encher la grande difficulté du chef militaire c'est laquelle ? c'est de motiver ces soldats à faire la guerre il faut conquérir cette ville là ok mais on a peur on n'avait pas peur Dieu m'a parlé maintenant il a dit c'est tu les infidèles tu iras au paradis alors il va le faire ok parce qu'il est convaincu qu'il va au paradis et le problème c'est que ces ordres de Dieu sont devenus éternels il a donné cet ordre pour concrétiser ce village là mais selon la loi islamique les ordres de Dieu sont éternels et ça devient partout alors le bouquin explique tout ça d'une façon très 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 détaillée mais je veux aussi vous dire alors il faut quand on est en guerre il faut comprendre comment l'ennemi pense comment il résonne ok et le problème ici c'est qu'il y a un reflux d'accepter de comprendre ça et vous savez si j'ai un cancer il ne faut pas prendre des médications pour des problèmes cardiaques il faut faire un diagnostic correct si je pense non c'est le problème de la pauvreté évidemment je vais donner une solution incorrecte parce que le problème il a une autre nature ok les anglais ont une expression que j'aime bien et ils disent quand on a qu'un marteau quand on a qu'un marteau tous les problèmes ressemblent des clous ok et c'est la même chose si notre marteau c'est la pauvreté et tous les problèmes c'est la pauvreté mais c'est pas ainsi il y a des problèmes que dans la société dont la source c'est la pauvreté d'autres c'est l'ignorance mais il y a d'autres problèmes la réalité humaine est beaucoup plus complexe que ça et il faut avoir la capacité de voir clair sur ces sujets c'est pourquoi j'ai écrit ce mot-là à la furie divine alors c'était la réponse à la furie divine vous avez dit une chose très intéressante au sujet et c'est un autre sujet tout à fait le sujet de 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 je pense les porticoliennes déjà c'est le marco polo portugais il est au 15e siècle au 16e siècle 15e il est allé au japon c'est un des premiers européens à arriver au japon et il a écrit ce livre-là qui s'appelle Péregrination apparemment en français qui a été tout de suite traduit oui il a été traduit au portugal au comment au début on l'a appelé Fernand Metschmied Fernand Metschmied ça veut dire Fernand tu mens oui je mens parce que c'était si incroyable les choses qu'il disait par exemple il disait qu'en Chine les villes elles avaient de la lumière dans la nuit ok parce qu'en Europe il n'avait pas de lumière dans les villes à la nuit alors le soleil se cache et c'est fini alors tout est noir mais non en Chine alors impossible c'est un message et c'est intéressant parce que il y a quelques semaines je lisais un livre américain et sur le développement de la science et tout ça il disait le rôle plus important pour déclencher le voyage vers l'illuminisme en Europe a été donné par les Portugais parce qu'à cette époque là en Europe tout le monde pensait que tout le monde avait des idées fantasistes sur le monde et c'était les Portugais les premiers à aller en Amérique du Sud à aller au Sud d'Afrique à aller en Asie et amener la vérité ils ont montré que les animaux c'était lancis les gens étaient comme ça et ça a détruit beaucoup des mythes autour 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 qu'est-ce que c'est le monde cette information était très important il y a même un épisode dont Salamag il a écrit un livre sur ça le voyage de l'éléphant mais il y a un épisode très intéressant le roi Manuel je parle de lui dans Codex Manuel il a été appelé le fortuné parce que le vrai bon roi c'était le précédent Jean IIe c'est lui qui a tout réalisé ok toutes les découvertes c'était Jean IIe mais Manuel il a pris le prix vraiment alors la fortuné et Manuel il a envoyé une ambassade à Rome parce que Rome c'était le centre le pape il est là alors c'est le centre de la christianité tout ça et vous savez il a amené des éléphants il a amené des animaux des rhinocéros et tout ça qu'on a pris d'Afrique on ne connaissait pas ces animaux en Europe et alors le pape il était étonné quand il a vu l'ambassade du roi portugais qui arrive à Rome et tout le monde est bouche ouverte mais qu'est-ce que c'est ça ces animaux ces gens les noirs les indiens les chinois on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça c'était étonnant et alors je pense qu'il y a des personnes qui parlent l'italien ici il y a quelqu'un Cristina Cristina benissime alors comment se chame en Italie une personne qui entra au spectacle et ne parle pas ? portugais portugais alors vous pensez ça veut dire que les portugais ils entrent là sans pays c'est une chose normale en effet l'expression est née parce que le pape il était si étonné avec tout ça qu'il a décidé les portugais ils ont fait cette chose très merveilleuse ils ont démontré le monde on comprend alors les choses d'une façon différente et alors ils ont entré libre dans tous les spectacles à Rome et les italiens ils arrivaient là ils sont portugaises pour rentrer sans pays ok alors c'est pas la route de portugais vraiment mais c'est la référence cette histoire les portugaises en italien en portugais c'est quelqu'un qui entre dans le spectacle sans pays et l'origine de cette histoire qui accueille cette ambassade du roi à Don Manuel et le pérignais de Frenant Metspint c'est toute cette histoire aussi il nous racontait des choses c'était premièrement Marco Polo qui a fait ça deuxièmement c'était Metspint qui a écrit cette histoire et il y a dans le livre de Camões une phrase où Camões dit le grand poème portugais sur les découvertes ok il décrive le voyage de Rachkudagama et il dit c'est ça veut dire si il n'y avait plus de monde les portugais y arriveraient alors et c'est beaucoup vrai le seul qu'on n'a pas arrivé c'est l'Arctique et l'Antarctique le reste ils étaient partout partout mais vraiment partout j'étais à Papou Nouvelle-Guinée avec ma femme dans les années 90 97 je pense et ils ont une charte c'est la découverte de la Papou c'est en Australie ça et c'était un portugais c'était Georges découverte de la Papou c'est un portugais il a écrit ces gens là ils semblent des gens du diable mais c'est pas important parce que Dieu est aux côtés du Portugal et on trouve ça par exemple les premiers européens arrivaient au Tibet c'était des portugais qui ont voyagé de la Chine pour le Tibet et quand ils sont arrivés là ils ont vu le bouddhisme ils ont pensé que c'était des chrétiens parce qu'ils avaient la religion vous savez pourquoi beaucoup d'européens aiment la religion buddhiste parce qu'il y a des rapports avec le christianisme le pacifisme toutes ces idées et alors ils ont ils ont arrivé à la conclusion mais ce sont des chrétiens alors les premiers à arriver à un accord on pensait que c'était les français et finalement on a découvert que c'était des explorateurs portugais qui ont arrivé à un accord pour la première fois ils ont créé par exemple en Inde une ville qui a été construite par les portugais et ils ont donné un nom portugais Bombay un portugais veut dire surprise bon ok Bombay c'est un ancien portugais pour paix Bombay parce que les bateaux portugais avaient besoin d'arriver d'avoir un port avec des eaux profondes ils ont choisi ce point là pour faire la ville alors Bombay c'est une ville construite par les portugais vous savez par exemple une autre chose une autre histoire ça ça par rapport à la prégrination mais puisque nous sommes ici on peut parler de ça on fait la même chose au Japon il y a une ville au Japon qui s'appelle Nagasaki Nagasaki a été construite par les portugais ok encore le même ils avaient besoin d'un port de profonde c'est pourquoi en effet Nagasaki a été bombardé par les américains avec la bombe atomique c'est parce que c'était un port très important ok et c'est très intéressant une histoire c'est que le bombardement d'Iroshima ça a donné 80 000 morts et Nagasaki c'était 40 000 c'est la moitié mais pourquoi c'est la même bombe atomique en effet la bombe atomique de Nagasaki était plus forte parce que le plutonium c'était un petit peu plus forte mais c'est la moitié pourquoi parce que si vous allez à Lisbonne ça c'est très clair la construction des villes portugaises c'est toujours dans les monts ok tandis que les espagnols par exemple ils font dans la plaine les portugais c'est toujours dans les monts c'est pourquoi au Brésil Rio il y a ce qu'ils appellent le mur les monts sont des monts aussi pourquoi pour défendre la ville alors s'il y a une attaque sur la ville tout le monde va pour le mont et c'est plus difficile d'attaquer un mont qu'attaquer une plaine ok alors la construction portugaises c'est toujours un mont tandis qu'en Chine et au Japon ce sont des plaines même comme les américains ils ont des parallèles et des perpendiculaires alors ok comme ça ok c'est la construction chinoise et japonaise alors ce qui s'est passé quand la bombe est tombée sur Hiroshima elle a tombé sur une plaine il a tué tout le monde mais à Nagasaki elle a tombé mais les gens qui étaient de l'autre côté des monts ont été protégés alors la conception de protection a marché sur Nagasaki et bon on trouve tout ça et c'est intéressant ce bouquin parce que c'est vraiment un livre où ces connaissances ont commencé à arriver en Europe et c'est pourquoi ce livre a été beaucoup traduit en Europe même s'il est inconnu aujourd'hui je pense hors de Portugal je crois en France oui le littéraire il vous aime beaucoup bon bon